Alors, les statistiques après le Grand Prix de Monaco, mené en championnat première pour Red Bull et Verstappen. Leclerc a signé la première pôle samedi dernier d'un monégasque à Monaco, en tout cas pour un Grand Prix de Monaco comptant pour le championnat du monde de la F1, ayant débuté en 1950 à Silverstone, ou Ichiro, lui aussi natif du Rocher, avait signé la pôle dans un Grand Prix de 36, ne comptant pas encore pour le championnat du monde de la F1. Il s'agit de la huitième pôle en carrière de Charles Leclerc, sa première à domicile, Ferrari a aussi signé sa première pôle depuis le Mexique 2019. C'est le onzième pôle de Ferrari à Monaco. Mais bien sûr, le lendemain de cette performance, sa malédiction de Monaco a continué de poursuivre le pilote Ferrari, Charles Leclerc, mais tout simplement jamais vu l'arrivée. Une course à domicile, et ce même en F2. Leclerc a été le premier pôle man à ne pas prendre le départ en raison d'une défaillance mécanique depuis Michael Schumacher, toujours chez Ferrari lors du Grand Prix de France 96. Max Verstappen a remporté son premier Grand Prix de Monaco, son douzième en carrière quand même. Il compte évidemment des courses en F2, etc. C'est la première fois qu'il mène à un championnat du monde, 64ème pilote différent à le faire, la première fois aussi que Red Bull mène au classement dans l'air hybride. Alors c'est Red Bull Racing, pas Red Bull Ring, petite coquille dans l'article. Et la première fois de Honda depuis 1991 et Ayrton Senna. La vitesse moyenne de 157,83 km heure de Verstappen est la plus rapide de l'histoire du Grand Prix de Monaco, devant le précédent record de Fernando Alonso en 2007. Sans safety car, cela aide. Ah bah oui, du coup, ça va beaucoup plus vite, quoi. Carlos Senna s'est battu par un auquel équipier à Monaco pour la première fois le samedi. Son premier podium avec Ferrari offre au rouge un 4ème top 2 consécutif à Monaco. Il maintient son record de 100% de points à principauté. Mercedes Sabulata sans qualif, c'est la deuxième fois, en deux ans seulement, qu'aucune Mercedes ne se trouve en première ligne. Après la Turquie 2020 avec Lund Stroll et Max Verstappen sous la pluie, en première ligne. Surtout, c'est la première fois qu'Hamilton finit en dehors du top 6 en qualif depuis le Grand Prix d'Allemagne 2018. Ils étaient lancés 14ème et avaient remporté la course. Oui, mais dans l'Allemagne, du coup, ils avaient pu remonter parce qu'on pouvait dépasser, justement. De même, ce n'est pas... et puis il n'y avait plus aussi. Ce n'est que le premier résultat hors du top 6 de Lewis Hamilton depuis Monza 2020. Septième place aussi. Bottas a abandonné à deux reprises lors de ses 4 derniers Grands Prix. Son coéquipier chez Mercedes n'a pas abandonné lors de ses 54 derniers départs. Cinquième pour McLaren en qualif. Norris a signé le meilleur résultat le samedi de son équipe à Monaco depuis la 3ème place d'Hamilton sur la grille en 2012. Premier podium de McLaren à Monaco depuis celui de Button en 2011. Il s'agit du deuxième podium de Norris. Sur les 4 dernières courses, un seul podium lors des 39 premières courses en carrière. Les stats assez complètes pour le coup. C'est déjà la 3ème fois en 5 courses que Pierre Gasly se qualifie dans le top 6. Chapeau. Samedi, Giovinazzi a amené son Alfa Romeo vers sa première Q3 de l'année. Alors que Daniel Ricciardo n'a pas vu la Q3 à Monaco pour la première fois depuis 2012. Effectivement, ça date. Pour Vettel, il s'agit seulement de son deuxième top 5 en deux ans. Troisième au rempli de Turquie 2020. Putain, c'est dur pour Vettel quand même. Pour la première fois chez As, Matt Zepin s'est qualifié devant Michumar, aidé en cela par le forfait de l'Allemand. Suite à son crash des libres 3, oui, ça c'est sûr, ça aide. Il s'agit en effet du premier point marqué par Alfa Romeo cette année et le premier de l'équipe à Monaco depuis 6 ans. Ça compte évidemment sauveur avec. Et bien voilà, des stats assez sympathiques et assez complètes. Suite au Grand Prix de Monaco, qui ne fut pas très très passionnant, mais bon, c'était assez ouvert pour un Grand Prix de Monaco, la stratégie et tout. On va dire que ce n'était pas le pire Grand Prix de Monaco de l'histoire de la F1. Il y a eu pire, je pense. Je vous laisse réagir, ciao.